et bien bonjour à tous c'est befrx et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur comment passer les prestiges de mine warfare 2 grâce en fait c'est un lobby tout simplement donc va falloir que vous allez sur ce ce lien donc que je vous donnerai dans la description là et que donc vous faites décharger vous regardez sur votre ordinateur donc moi ça va pas marcher étant donné que j'ai déjà téléchargé une fois donc ça va télécharger tout et obtiendrait ce fichier winrar là prestige mine warfare 2 donc après donc vous décomptez vous faites extraire vous connaissez ça pour faire extraire ici dans l'extraction voilà et vous obtiendrez ce dossier là prestige mine warfare 2 donc dans ce dossier là donc hop voilà il y aura prestige 1 2 3 4 4 4 5 7 9 10 et page blocker donc c'est pas du bloc pour le cliquer pour le commencer à le lancer si le lien se mettre en route bon en gros c'est pas du bloc car ça vous servira à contourner alors que lors de la mise à jour voilà donc bon je vous expliquerai après hop donc par exemple donc là vous avez tous les prestiges 1 2 3 10 bon on va prendre le prestige 10 et donc vous aurez un dossier de fichier et un archivo inra donc vous prenez le dossier de fichier voilà donc là et vous mettez sur votre clé usb qui est quelque part voilà qui est ici et donc vous lissez votre dossier ps3 dans le dossier winrar voilà donc ça c'est bon c'est fait et donc bah on se retrouve sur la ps3 à bientôt bonjour à nouveau et donc là on se retrouve sur la ps3 et donc vous insérez votre clé usb donc dans votre ps3 et après vous allez dans utile donc dans utilitaire des données sauvegardées ps3 donc pf avec usb et là vous allez avoir deux dossiers en ligne qui sont faits pour leur ligne et vous les copier donc normalement les dossiers s'appellent dose et over tac et une fois que c'est copié vous allez sur mode amorphare 2 donc par contre une petite précision c'est que bah en fait malheureusement on va dire ça malheureusement dans un sens c'est que vous avez passé votre prestige donc 10 mais par exemple si vous prenez le prestige on va dire prestige 10 vous serez prestige 10 mais niveau 1 donc oui vous passez votre prestige mais vous retournez niveau 1 on va dire voilà c'est ça donc voilà c'est un peu bête mais bon au moins vous êtes vous serez le prestige que vous voulez bon niveau 1 mais au moins vous serez prestige que vous voulez donc là donc on va aller en multijoueur donc là je vais faire j'en ligne et donc vous allez voir que je suis prestige 0 niveau 1 parce que je me suis fait un autre compte tac voilà prestige 0 niveau 1 donc ensuite vous allez en aller en écran scindé tac rejoindre une partie chargée vous allez charger le profil over tac une erreur c'est normal c'est normal ensuite vous allez dans que je me trompe pas écran scindé en partie continuer et là vous faites comme si vous allez passer votre prestige une nouvelle erreur c'est normal vous allez en jeu en réseau local vous faites charger profil en ligne charger et vous allez là charger le profil dose tac tac donc là il n'y a pas d'erreur c'est normal ensuite donc vous allez aller de nouveau en écran scindé mais là vous allez mettre votre manette en manette 2 manette 2 là vous faites rejoindre la partie charger et vous chargez le profil attendez petit trou de mémoire voilà donc excusez moi pour ce petit trou de mémoire c'est le fichier over que vous allez re-décharger tac nouvelle erreur normal et donc là si on va en jeu en ligne oui donc faut pas oublier de remettre sa manette en manette 1 hop manette 1 hop manette 1 tac hop c'est bon oui donc si on va dans jeu en ligne toujours niveau prestige 0 niveau 1 donc ensuite vous quittez mode noir phare 2 et vous allez aller dans paramètres on vous quittez pas enfin de toute façon il va vous quitter tout seul dans le paramètre réseau c'est à dire paramètre connexion internet hop vous devez quitter le jeu non et donc pendant ce temps là le patch blocker que je vous avais montré donc sur votre pc donc si vous l'avez pas déjà lancé donc vous lancez l'application patch blocker ça vous met une petite fenêtre où il va y avoir des des petits numéros on va dire et euh donc là donc le patch blocker il va servir pour contourner la mise à jour qu'il va y avoir sur modern warfare 2 bon en bref je vous expliquerai donc là quand vous êtes en paramètre connexion internet vous faites personnaliser donc moi c'est une connexion sans fil nanana lightbox machin du tout 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 vous allez dans serveur proxy vous faites utiliser donc moi j'ai déjà rentré donc ça c'est le normalement c'est celui-là que serveur proxy donc je vais vérifier quand même ah non petite erreur c'est point 114 enfin point 14 donc tac serve proxy hop valider et donc vous vous arrêtez là vous faites surtout pas de tester la connexion donc après vous faites précédent hop donc sauf que là je vais pas me reconnecter tout de suite et ce que vous allez faire après c'est que vous allez faire ce que j'ai oublié de vous dire c'est que ce que vous allez faire ce que vous allez faire c'est que vous allez appuyer sur le bouton start blocking enfin le bouton du patch blocker vous allez appuyer sur start blocking et donc c'est ce que je vais faire attendez hein voilà le start blocking est fait et donc vous lancez connexion connexion donc ça peut prendre un peu de temps suivant votre connexion on peut prendre un peu de temps voilà donc ça c'est fait et donc vous allez aller dans utilitaire des données de jeu et vous allez supprimer la dernière mise à jour de monnaie de warfare 2 que vous avez tac tac suppression terminée et là on va sur monnaie de warfare 2 et en fait le patch blocker va servir tout simplement à parce que le système ps3 on va dire ne vous demande pas la mise à jour de monnaie de warfare 2 comme il pourrait le faire vu que vous l'avez enlevé le patch blocker il bloque cette éventualité on attend que ça démarre tac tac et donc vous voyez il l'a pas demandé là donc vous retournez dans multijoueur on prend un peu de temps après vous faites donc jeu en ligne oui donc vous voyez je suis toujours prestigé voilà on va regarder que vous désirez 0 niveau 1 vous allez en écran scindé rejoindre partie chargé vous recharger à nouveau le profil over donc là à nouveau nouvelle erreur normale oui donc là je le fais en même temps que vous c'est pour ça que ça va un peu aller moins vite ou les trucs comme ça donc à peu près vous retourne en écran scindé vous faites de nouveau rejoindre partie continuez baraquement comme si vous passez votre prestige nouvelle erreur donc nouvelle erreur tac vous retournez donc genre réseau local chargé profil en ligne chargé et donc là normalement ça vous met pas d'erreur non et vous avez donc j'en ligne et là tac prestige 9 je crois niveau 70 alors certes il y a des gens qui vont dire pourquoi donc attendez je vous m'oublie bien voilà il y a des gens qui vont dire oui mais à quoi ça sert de repasser le prestige vu que enfin à quoi ça sert de passer le prestige 10 vu que là je suis prestige 9 niveau 70 et j'ai tout tout simplement quand vous allez éteindre vos systèmes ps3 vous aurez plus ça vous aurez plus le petit truc du prestige et tout donc vous ferez après donc attendez par contre une petite pause parce que là si vous faites ça vous allez retourner donc niveau 1 et je et normalement hier j'avais trouvé une technique pour avoir les armes donc vous allez donc créer une classe donc vous voyez pas il n'y a pas les classes nana donc là vous voyez bien que vous avez aucune aucun truc on va dire genre on va vous mettre la k47 donc là vous avez rien de débloquer à part charge en grande câble donc bon on va se mettre charge en grande câble et là donc vous avez pas ça débloquer donc on va mettre les articles secondaires donc vous avez toutes les armes machin donc on va se mettre le digueule le digueule avec un petit couteau tactique équipement c4 allez au pif en fait là vous personnalisez vos classes comme vous voulez donc là vous avez tout en pro un barou machin nidja et tout donc moi je vais mettre commando série de mort vous avez tout et donc tac vous avez grandade parisante et tout bordel et donc là vous avez tout simplement donc là vous pouvez passer ça vous intéresse pas vous pouvez tout simplement ben faire absolument toutes les classes que vous voulez on va dire absolument mettre exactement comme vous voulez que les classes cela donc moi je vais mettre ma petite classe au tard 21 donc tac 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 sans accessoires hop hop couleur arctique secondaire je suis dit à prendre donc je me suis fait mes classes à cas interventions barrette et tout mp5 et alors là donc après vous avez donc carte d'identification si vous voulez et là vous avez absolument tout de débloquer vous avez tout eu d'air brouillard avond machin bidule vous avez absolument tous les atouts avion d'un décollage vertical tueur nez à rôle blindés volants et tout et donc là vous pouvez en choisir un donc moi j'ai toujours eu un petit faible pour pour elle si je la retrouve si je la retrouve d'ailleurs donc là vous avez même tous les atouts la veuglant le paralyser m9 digueule tout je sais plus où se trouve celle emblème que je voulais donc attendez je vais la trouver donc là si donc là vous pouvez choisir absolument l'emblème que vous voulez vous pouvez absolument choisir pif vous savez et je croyais qu'il y avait une emblème justement je sais plus c'est laquelle bon enfin bref on va pas trop chercher loin on va prendre l'emblème modellement fort 2 comme ça la plus simple je la retrouve pas pourtant enfin bref c'est pas important enfin bref et après donc vous allez dans emblème donc là évidemment vous avez tous les emblèmes machin et donc moi j'aimerais bien ici c'est l'emblème de la banduc m de la banduc vous avez absolument tous les emblèmes nom de clan ça après vous mettez le nom de clan que vous voulez donc là vous pouvez absolument tout choisir je vais mettre les trucs que je prends d'habitude bombardement de varier mitrailleur délico et bombenuc hop voilà donc après donc crée une classe, mp5k vous allez à l'intérieur après vous faites absolument la classe que vous voulez carte d'identification donc vous choisissez le titre que vous voulez donc dictateur, ennemi d'état enfin après vous avez vraiment le choix donc pour ceux qui veulent ou pas emblème après vous choisissez absolument tout vous avez absolument tout ce que vous voulez moi j'ai toujours bien kiffé l'emblème d'un monde nucléaire qui tournait parce que ça après l'emblème du prestige et tout et l'emblème de code 4 c'est à peu près simple à avoir et donc après vous allez dans euh... barraquement mode prestige mode prestige tac vous passez votre prestige donc là évidemment vous pouvez pas aller vraiment en classe et donc si on a voilà j'ai un peu le temps donc on va se faire une petite partie allez on va faire vite fait une petite mille générale attendez le temps ça trouve hein et donc je vais vous montrer que même en faisant ça normalement si j'ai mes calculs sont pas faux vous avez ce qu'il faut donc euh... oui emblème euh... oui alors ça emblème j'avais un petit doute et en effet ça vous les gardez pas mais bon après ça c'est pas grave si vous avez les classes c'est l'essentiel donc on va attendre que la partie démarre et puis sinon j'espère que donc ça vous aura plu parce que je suis pas vraiment... comment dire... je suis pas vraiment hyper doué dans les tuto donc euh... voilà euh... je vais juste faire des petits... un petit tuto comme ça parce que mes abonnés m'ont demandé euh... un petit tuto justement sur ça donc je voulais leur faire un petit tuto comme ça... pour faire plaisir et donc euh... tout simplement leur lancer ça donc là comme ça la gampe on va aller dans une partie domination et donc euh... je vais couper et je vous remettrai donc quand j'aurai passé euh... le level pour vous prouver que vous avez bien les armes à toute ! et malheureusement comme je m'y attendais et ben non euh... vos classes ne sont pas sauvegardées malheureusement mais il y a un truc que j'ai pas compris c'est que une fois donc je voulais passer mes levels je suis rentré dans une partie la partie étant hackée ben je suis passé de niveau 0 au niveau... 56 ce qui est plutôt pas mal étant donné que j'ai beaucoup d'armes beaucoup d'armes sont utiles et donc ben... malheureusement bon ce qui est bien c'est que le bug m'a absolument tout débloqué donc j'ai débloqué ça sans l'avoir débloqué et donc ben... je vous souhaite donc ben... un bon lobby si vous l'avez fait dommage que j'ai pas le digueule par contre et que j'ai mis à mon avis le modèle bon au niveau 67 ça va et donc ben malheureusement donc... ben voilà j'ai pas trouvé je croyais que ça aurait fonctionné en fait ben non donc c'est pas grave moi je suis content je suis rentré à partir hackée et tout j'ai toujours de la chance je sais pas pourquoi enfin bref et donc euh... je vous souhaite donc de bien réussir votre lobby et puis euh... salut à tous je voulais vous dire j'ai vraiment une de ces chances comme la partie était hackée ben... j'ai tout simplement à nouveau tous les emblèmes tous les titres alors j'ai vraiment une chance de cocu moi je vous jure j'ai tous les titres tous les emblèmes tous les logos et tout bon à part ceux des niveaux mais bon et les 3-4 des niveaux ici je mets d'emblèmes j'ai toutes les emblèmes ça je vous dis j'ai une de ces chances moi je sais pas trop comment je fais mais je déconne bon bah merci de m'avoir suivi bon lobby et puis essayez d'avoir autant de chances moi mais je déconne allez salut à tous merci à tous